Au quotidien, chacun d'entre nous met en œuvre et développe ce que l'on appelle des compétences transversales. Celles-ci vont devenir de véritables atouts dans notre vie professionnelle. Bien, ravi de vous retrouver tous ensemble. On vous a vu en train de vous débattre avec ces fameuses compétences transversales. Alors aujourd'hui, avec un peu de recul, pouvez-vous me dire ce que vous avez retenu ? Les compétences transversales, ce sont des compétences qu'on maîtrise, mais souvent sans savoir. Vas-y, explique ! Par exemple, la communication orale. Ça, c'est une vraie compétence. On parle tous les jours, que ce soit à des potes, des profs, des professionnels. Et même si on ne se rend pas compte, il y a un vrai travail de technique derrière. Technique technique ! Tu rigoles, mais il faut savoir informer, écouter, argumenter, rendre compte, faire des synthèses, que sais-je encore. C'est une vraie compétence. Et tiens, prends la communication écrite. C'est quelque chose qu'on sait faire, mais sans le savoir. Ouh là là, tu m'as perdu, là. Oui. Donc en fait, tu dis qu'on a tous des compétences, qu'on maîtrise plus ou moins, mais on n'en a pas toujours conscience. Tiens, pour prendre un autre exemple de compétences transversales, avant mon problème, c'était les chiffres. On a tous au quotidien à résoudre des problèmes de la vie quotidienne ou à faire des opérations de tête. Moi, je me suis vite rendu compte que je n'étais pas très à l'aise. Pas de soucis, ça s'apprend. On a tous le potentiel et il faut juste aider à se développer quand c'est un peu juste. Moi, pareil pour les langues étrangères. Avant, c'était pas vraiment ça, quoi. Mais c'est pareil, c'est une compétence transversale. Et aujourd'hui, ça va, je me débrouille bien. Donc vous dites aussi que maîtriser ces compétences, eh bien, ça s'apprend. Ok, autre chose ? Moi, je pratique le volet depuis 10 ans. Et je me suis habitué à prendre en compte les remarques des autres, collaborer, me coordonner avec eux et même animer un groupe. Et cela me sera vachement utile plus tard en entreprise pour ce qui est du travail de groupe. Tu veux dire que tu peux transférer ton expérience dans d'autres domaines ? Bien sûr. Ces compétences peuvent servir dans différents contextes. J'aurais pu citer comme compétences la maîtrise de l'outil informatique. Prenons les logiciels du bureautique. Tout le monde les utilise. Bien. Et est-ce que vous pouvez me dire plus généralement à quoi elles servent, ces fameuses compétences ? En moyenne, aujourd'hui, on change de boulot tous les 5 ans. On passe du chômage à l'intérim, du CDI au CDD. Des fois, on change même de secteur d'activité. De boulanger, on devient maçon. Bref, il y a toujours des virages dans la vie professionnelle. Eh bien, je crois que les compétences transversales sont toujours un socle sur lequel on peut s'appuyer pour changer de direction. En somme, ce que tu dis, c'est que les compétences transversales aident à la mobilité professionnelle. Voilà. Je l'avais sur bout de la langue. Mobilité professionnelle. Non mais sans rire. C'est exactement ça. La dernière compétence transversale dont on n'a pas encore parlé, c'est l'actualisation des connaissances. Autrement dit, notre capacité à apprendre ce qui nous manque, à aller chercher l'information. Et bien ça, c'est super important si on veut changer de statut, de boulot ou même de secteur. Ça nous permet de nous adapter, de rebondir et d'avancer. Tu as raison. Aujourd'hui, les entreprises demandent beaucoup aux salariés. Alors quand on débute dans le monde du travail, ces compétences sont un formidable atout. Globalement, vous les avez et en plus, vous pouvez les améliorer. Elles sont transférables de la vie quotidienne à un cadre plus professionnel. Elles vous suivront dans vos mobilités professionnelles toute votre vie. Alors maintenant que vous savez tout, à vous de jouer.